Salut à tous, c'est Shalix ! On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième étape de ce Tour de France sur Pro Cycling Manager 17. On est toujours avec la BMC et aujourd'hui la deuxième étape c'est donc une étape de 202 km, particulièrement en plaine, qui relie Düsseldorf à Liège. Et on est parti ! Bonjour à tous, nous allons vivre la première étape en ligne avec un départ donné de Düsseldorf et une arrivée prévue à Liège. Pas de difficultés particulières sur cette deuxième étape, disputé en grande partie sur le sol allemand. Mais des bonifications à prendre uniquement lors de l'arrivée, 10, 6 et 4 secondes pour les 3 premiers sur la ligne. Et bien voilà, ça y est, on est parti, on a démarré la première étape en ligne. Déjà une première attaque avec plusieurs personnages, plusieurs coureurs. Ils partent à combien ? Ils partent à pas mal. Ils sont 8 dans l'échappée, derrière ça n'a pas suivi. Donc nous on est avec Ritchie Porte qui est protégé par Daumier. On a Vermaert qui est par là. Ron Dennis qui est devant avec son magnifique maillot vert. Puisqu'il ne peut pas avoir le jaune. Disons ça, il y a un fond là, ça pilote. Rapide hein ! Rapide, rapide. On va se détendre. Donc pour l'instant, tous les coureurs sont en mode automatique. En fait, c'est qu'il y a des points à prendre, c'est pour ça. Ils ne sont pas si loin, mais ça fait quasiment une minute d'avance déjà. Il y a des points pour le maillot à poids à aller chercher. Ouh là là, Daumier, pourquoi il se crève déjà ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Calme-toi ! Voilà, on arrive en haut. Rien de particulier. Les points ont déjà été pris. Mais disons, mais ça roule vraiment, vraiment fort devant je trouve. Bon à fond là. Il attaque sec. Il attaque sec. L'écart se creuse, plus de deux minutes. Le peloton semble laisser filer. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. On peut se détendre. Tout va bien, tout va bien. Nous ne nous emballons pas. Alors avec cette vue, on a une vue un peu plus large sur le peloton, sur comment ça se déroule. On a Whip qui est en fin de Weiss, à l'arrière du peloton, enfin dans la deuxième moitié. Qui roule avec qui ? Parce qu'à priori, Weiss, c'est celui qui ira nous chercher à boire, je pense. Van Avermaert, il roule PPR. C'est le sprinter, il faudra qu'il se place. Qui, 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 qui va pouvoir le protéger ? Hermann. Le peloton réduit l'écart petit à petit. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son risque. Ouais, Hermann va aller protéger, redescendre dans le peloton pour aller protéger Van Avermaert. Et Van Avermaert, on va aller le placer à côté de T.J. Van Gaerderen. Qui est dans la... Dans une meilleure moitié. Dans le peloton. Vu qu'il y a de fortes, fortes chances que ça soit une étape qui se règle au sprint. Il faudrait mieux que notre... Que notre sprinter, justement, soit bien placé dans le peloton et... Et oulala, on rentre dans la maison, là. Bien placé dans le peloton et... Et pas être décroché du tout. Alors, tout en surveillant, évidemment, Richie Porte, qui est notre leader. Donc, on a quatre de la BMC qui sont là, avec Moinac et Donis qui mènent le train, en fait. C'est quasiment... Oui, c'est même Moinard qui mène le peloton. Donc, on a une étape qui a démarré et qui va se passer assez tranquillement. De toute façon, les deux, trois premières étapes vont être assez calmes. Donc, on va pouvoir accélérer le temps. Voilà. Le sprint, il y a combien de points à prendre pour le sprint ? Il y a des points pour les 15 premiers. Donc, si on veut aller chercher le maillot vert, il faudra peut-être qu'il aille se jeter un peu dans la bataille intermédiaire. On pourrait grappiller quelques points. Voilà. Donc, le sprint n'est plus qu'à 29 km. Et dans l'échappée de devant... Alors... Oui, ma souris. Ici, dans l'échappée de devant... Il y a donc... De Backeur, Lebon, Van Emden... Ah ! Van Emden qui est 7ème à 6 secondes. Véchon, celui qui avait commencé. De Vresse et Bonnard. 4ème à 2 secondes. Revenons sur Van Overmacht qui est plutôt mal placé pour le sprint. On va ralentir le temps. On va lui demander d'aller rejoindre Ron Dennis. Parce que le sprint va démarrer très bientôt. Allez, ça remonte. Dépêche-toi. On est à moins de 6 km du sprint. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi Moine-Nard mène la danse. 2 km du sprint. Donc, Van Overmacht va pouvoir se placer dans la roue. 2, 2, 2, 2. Ah ! Est-ce que c'est lui, Marcel Kittel ? Oui ! Ça a l'air d'être celui-là, Marcel Kittel. Marcel Kittel qui a gagné, aujourd'hui même, cette étape. Cette étape. Ah oui, non, c'était la tête de course qui était au sprint intermédiaire. Là, ça démarre. On est à 800 mètres. Van Overmacht qui sprint, qui va aller chercher des points. Ron Dennis, au final, qui roulait tranquille et qui allait chercher la 6e place. Bon, pourquoi pas. On n'a pas super bien géré, là. Allez, Hermann, tu te remets à protéger Van Overmacht. On va aller regarder le résultat. Donc, devant, c'est Véchon qui allait chercher les 20 points. Van Emden, 17. Le bon, 15. De Bakker, 13. Oliviera. Tiens, Oliviera, il est aussi parti dans l'échappée, 11. Bonnard, 10. De Vraith, 9. Et là, dans les sprinters du peloton... Ewan. Oui. Kadel. Kadel Evans. Kadel Evans. Voilà, c'est ça, je ne trouvais plus. Kadel Evans, 8 points. Andre Graeppel, 7. Peters Hagen, 6. Gaviro, 5. Matthews, 4. Cavendish, 3. Bouhany, 2. Dagenkolb, 1. Donc, c'est raté pour Van Overmacht. C'est pas grave. Allez, on peut accélérer pour la deuxième moitié de l'étape. Donc, Van Overmacht qui est redescendu assez loin dans le peloton, qui se laisse glisser. On va lui demander de ne pas être trop, trop loin non plus. Ah oui, non, mais je me suis trompé. Hernan, ton boulot, c'est de protéger Van Overmacht. Et c'est Van Overmacht qu'on va demander. Oh, ça secoue trop là. Qu'on va demander de rejoindre. Ah, se placer à côté de Thibaut Pinot. Puisque avec l'enchaînement des 4 cols, il ne faut pas être pris dans les cassures. Weiss qui allait chercher l'eau. Qui est un petit peu en dessous, mais ça devrait aller. On est à 16 kilomètres du deuxième sommet. Ça va aller vite. L'échappée des 7 coureurs à 3 minutes d'avance. Mais ça se réduit progressivement. Allez, on va attaquer la montée. On est parti. On va ralentir un peu le temps. On va voir ce que ça donne. Ah, l'attaque de Livira. Allez, la montée, elle sera vraiment très très courte. Il ne devrait pas y avoir trop de dégâts. C'est peut-être plus l'enchèrement. Première bosse passée sans souci. Ah, il y a déjà des pertes, dont le maillot jaune. Dont le maillot jaune. Et oui, le maillot jaune qui est là. Tony Martin qui est déjà là. Il y a une toute petite cassure. Voilà. C'est à l'échelle du jeu. Ça va être très très rapidement regroupé. Ah, quoique, attention à l'accélération là. En même temps, Tony Martin qui se doutait bien qu'il ne garderait pas le maillot jaune bien plus longtemps. Donc voilà, il y a déjà une cassure. Attention à la deuxième montée. Qui mène le train ? Ce n'est pas Richie Porte qui mène le train là ? Non, pas tout à fait, d'accord. Lampay, Mace. Ok. Allez, deuxième côte. Deuxième côte qui fait 1,5 km. Ce n'est pas énorme non plus. Devant, ils ne sont plus que 6. Ça y est, ça a raccroché derrière. Le peloton est regroupé. On les voit, ils ne sont plus très loin. Ils n'ont plus énormément d'avance. Il y en a qui est seul. Qui va se faire manger par le peloton. C'est Vechon. Nelson, Oliveira. Qui étaient plutôt bien placés au classement général. Avec Van Emden. Ils sont allés chercher chacun un point. pour la montagne. Nelson, Oliveira pour l'instant. Qui passe au jaune. Avec la petite avance qu'il a. La deuxième boss. Passer sans trop de difficulté à nouveau. Allez, il va rester 6 km avant la dernière boss. Et on est à 25 km de l'arrivée. à peu près. Qui est-ce qui va l'emmener ? Et on est à 25 km avant la dernière boss. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Et on est à 25 km avant la dernière boss. Et on va chercher la position de Van Emden. Et on va chercher la position de Van Emden. Au vu de la montée en rythme du peloton de guerre de Rennes. Il va falloir se placer à côté. Et on va ralentir. Et on va ralentir. Une suite de finale à 15 km de l'arrivée. Donc, c'est Weiss qui doit suivre Daumier. Voilà. Et Van Avermaet qui doit suivre Weiss. Maintenant Daumier. Il doit aller se placer vers Echi Port. Qui se trouve ici. Voilà. On peut redémarrer. Et progressivement, ils vont accélérer. On fait augmenter la barre. Daumier qui a fait un gros travail en fait pour cette étape. Les trains vont commencer à se mettre en place. Donc oui, ça sera les deux Suisses qui emmèneront le Belge. Certainement, il y a voir des dégâts. Le groupe d'échappée vient d'aptiquer. Voilà. Il n'y a plus d'échappée. Le Beloton ne leur a laissé aucune chance. Encore 10 km à parcourir. On va bientôt pouvoir accélérer. Attention aux autres équipes portes qui est toujours là. De l'étape qui va sans doute se terminer par un sprint massive. Voilà. Allez Daumier, c'est parti. Qui va prendre le train. Weiss. On est prêt. Il reste moins de 5 km à parcourir. Allez, Van Avermart. Il reste 3 km. Daumier laisse tomber. Et c'est parti pour Weiss. Et attention, Van Avermart. Il reste 1 km. On est parti. Oulala, mais je l'ai lancé beaucoup trop tard. Je l'ai lancé beaucoup trop tard. Fernand Gavirot qui gagne de la quick step. Mais j'ai lancé bien trop tard mon sprint. Tellement trop tard. Ah là, il y a un mec qui va finir dans le deuxième groupe. J'ai très très mal géré. Très mal géré puisque même Richie Porte a fini devant. Qui n'est pas du tout un sprinter. Ah non non, j'ai mal anticipé le sprint final. C'est vrai que les distances sont tellement courtes en réalité. J'ai voulu lancer dans le dernier kilomètre mais pas du tout. Il faut le lancer bien avant. Donc, Fernand Gavirot qui gagne cette deuxième étape. Kalebe Wans. Kadel Evans. C'est Kadel Evans. Qui termine deuxième. Kavendich troisième. Brian Cocard quatrième. Michael Matthews cinquième. On a quoi ? Graeppel septième. Sagan huitième. Dagenkulp neuf. Buenny dix. Richie Porte onzième justement. Et là, on enchaîne quatre BMC avec Richie Porte, Van Avermart. Ammael Moana. Et Rice. Voilà, on a le sprint final. Au final, il était tranquille. Tout seul. Tout seul. Mal géré. Donc, victoire de Fernand Gavirot. Victoire d'étape. Le maillot jaune reste Tony Martin qui a une seconde d'avance sur Rundemis et Tom Goulin. Tout le monde est arrivé dans le même temps avec quelques bonifications. Le maillot à poids, c'est donc Nelson Oliveira qui allait chercher deux points dans cette étape. Le maillot vert, ça passe Fernand Gavirot qui cumule 55 points devant Cadill Evans. Premier BMC, j'en ai pas. J'ai super mal géré. Le maillot blanc, ça reste Alexei Luxenko qui a 9 secondes sur Suterne. Et pour l'équipe, la BMC reste en tête avec 10 secondes d'avance sur la Team Sunweb. Voilà. Victoire de Gavirot. Tout à fait. Donc, au classement de l'étape, on revoit. Et le classement général ressemble à ça avec Rundemis, deuxième à une seconde. TJ Rangard de Rennes, huitième à huit secondes. Et Richie Porte, dix-septième à seize secondes. Même si l'indemis est vingt-et-unième à dix secondes, on a une équipe qui reste bien placée. Cette étape était surtout pour le classement des sprinters. Malheureusement, chou blanc. Chou blanc, Van Avermaet, il prend cinq points seulement. Vingt-septième, même Richie Porte est devant, même TJ Rangard de Rennes. Et même Rundemis de la première étape a bien plus de points pour la montagne. Pour l'instant, c'est trop peu. Classement des jeunes, ça ne change rien. Et par équipe, toujours huit secondes d'avance. Voilà. Dans la prochaine vidéo, ça sera la troisième étape qui fait la liaison entre Verviers et Longuevie. Ok, je ne sais pas. C'est une étape qui sera longue de 205 km, qui sera un petit peu plus vallonnée avec deux cols de troisième catégorie. Mais il y a des chances que sur la finalité, ça se termine. Alors, pas forcément au sprint, parce qu'on le voit sur le schéma qu'il y a une toute petite côte pour terminer. Mais il ne devrait pas y avoir trop de leaders. Enfin, aucun leader devrait être décroché. Et seulement les coureurs les plus faibles qui auront des difficultés. Voilà, c'est comme ça que se termine cette deuxième étape. Merci à tous d'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air. Pensez à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très rapidement pour la troisième étape. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501